Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h, alors c'est passé à 50 les gars, je note 50 et puis de toute façon il y avait personne qui notait l'heure, c'est parfait. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on va parler du serveur de prunes, bien évidemment c'est le sujet de la soirée et on va commencer par un cafard, un ramassé de poussière et tout qui moisit petit à petit. On va parler de The Dwarf. The Dwarf, on va situer un tout petit peu. The Dwarf, c'est un pruneau qui a infiltré notre Discord pendant des mois, si tu veux, à nous faire croire qu'en fait, oh non, lui, il était neutre et tout le bordel, si tu veux, tu sais. Et en fait, on l'a cramé, ce con, parce que bon, on l'a cramé au bout de trois mois, mais typiquement, au début, le mec qui était un fantôme, donc du coup, c'était incramable. Au bout de quelques apparitions dans les vocaux, le mec se crame direct, tu veux, mais on laisse couler, tu vois, tu sais. Moi, je me ramenais devant lui et je balançais des trucs, des fois des conneries incommensurables et je savais que ça se répétait là-bas. C'est incroyable. J'adorais faire ça, tu veux. C'est en fait, c'est ça le problème quand ton espion, il est trop con, c'est que comme il est spot, tu peux lui dire tout et n'importe quoi. C'est qui les cons, ce mec ? C'est un mec qui est dans un roleplay de nain constamment, tu vois. J'ivrais, mais bon, soit. Du coup, qu'est-ce qu'il a, mon Dwarf ? Qu'est-ce qu'il a ? Parce que ce Dwarf, il s'est expliqué, du coup, parce que Draghi, en fait, a rendu public le témoignage sur le Discord de Prune et tout le bordel. Et donc, du coup, ça commence à claquer des pattes. Et donc, du coup, là, il y a The Dwarf qui démarre, qui fait « Bonjour, Draghi, tu diras gentiment à cette personne de retirer mon nom dans sa liste. Je vais gentiment expliquer. » Non, il n'a pas de cité. « The Dwarf, The Dwarf, The Dwarf, The Dwarf. » Si vous voulez, je vous donne sa chaîne Twitch. Comme ça, vous pourrez aller le voir en live. Ça lui fera un peu plus de trois viewers. Du coup... Ah ouais, non, 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 on n'a plus de patience. Tu es un nain. C'est-à-dire que quand tu te tiens debout, mon genou est plus haut. Du coup... De base, j'ai exprimé mon désaccord sur certaines personnes, sur certaines pratiques, d'un côté comme de l'autre. Ah oui, comme de l'autre. Oui, bien sûr. T'es venu juste me casser les couilles. T'es juste venu me casser les couilles. Ça m'a valu une chiste somme d'un côté et j'assume pleinement. Non, mais t'es banni parce que t'es un putain d'espion, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si je ne tolère pas le harcèlement, c'est pas pour le pratiquer de mon côté. Tu mens, tu mens. J'ai des valeurs et le harcèlement, ça n'en fait pas partie. Maintenant, vous serez gentil de ne plus me mêler dans votre drama d'Internet. Et bien sûr, mes DM sont ouverts s'il faut en discuter. Donc, je vous présente le narratif de The Dwarf. Je vous présente le taquet de Draghi, tu vois, qui disait « Alors, t'es mignon, mais 1. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai pas de bec, de plume, je ne roule pas, donc je ne suis pas un pigeon voyageur. 2. Je ne suis pas sûr que vu ce qu'ont fait tes potes, ta priorité est de t'écarter. 3. Même si j'ai accepté, il s'agit d'un message anonyme envoyé en MP ou en tout cas dans un endroit où je n'ai pas accès. Donc, comment tu veux que je contacte la personne ? 4. Si c'est à Chaisel que tu veux que je transmette le message, déjà qu'il n'écoute pas ses potes, il va encore moi t'écouter, toi. Cordialement. Draghi le goutte sur ce coup. Euh... Mais on m'a calé dans un camp quand j'ai exprimé mon désaccord sur quelque chose. Dois-je revenir là-dessus ? Aux dernières nouvelles, Chaisel m'a bloqué, donc je ne parle plus de lui depuis. C'est ce qu'ont fait mes potes. Non, ce que font mes potes ne me concernent pas. Ils sont tous majeurs et vaccinés. Donc, on récapitule. Il n'est pas dedans, il n'aime pas les dramas, il n'a rien à foutre là-dedans et toutes ces conneries. Très bien. Donc, le narratif, le taquet, et maintenant, la réalité. Donc, du coup, je vous présente le Discord en question. Donc, du coup, comme vous pouvez voir, ours polaire suprême. Comme s'il fallait, du coup, comment ça s'appelle ? Vraiment argumenter sur le fait que Ichito était Supreme Mind. Vous êtes des teubés, c'est incroyable. C'est fabuleux, en fait. C'est des indices, mais gros, comme des... Oh, putain. Le chili, frère. Du coup, la réalité, flac à foutre. Donc, du coup, les trois admins de ce Discord, ours polaire suprême. Du coup, Ichito, Kanetsugu, Lolite. Très bien. Donc, c'est Lonnie, bien évidemment. Bonjour. Bonjour, Ichito. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Marie. Ichito, si je ne dis pas ton prénom, c'est parce que les deux autres, ils sont publics. Si un jour, je découvre que ton nom est public, frère, je t'appelle par ton prénom tous les jours. Du coup... Et regardez. Alors, ça, c'est le stade admin. Et juste en dessous, le stade admin, c'est-à-dire le stade le plus privilégié en dessous d'admin. Regardez qui en trouve. Protecteur nounours de la taverne. The dwarf. Ça va être quand il date, ce screen ? Il date d'hier soir. C'est con, hein ? C'est con, ça. Donc, ton narratif et toutes ces conneries va niquer ta mère. Du coup, c'est moi qui décide quand ça s'arrête maintenant. Quand je me dis que je me suis écarté, je me suis écarté, c'est tout. Maintenant, je vous invite à ne plus parler sur ma gueule. Merci cordialement. Très bien. Ça, c'était toi hier. Ça, c'était toi hier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, écoute, désolé, je peux rien y faire. J'en suis conscient, mais j'ai vu le poste. Donc, simplement exprimer ma demande de retrait de cette chose. Non, 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 non. Tu vas ramper. Tu vas ramper. Tu vas avouer tout ce que vous avez fait sur votre Discord. Et ensuite, on discutera. À la rigueur, essaie de demander au modo ou au crew. Oui, mais rampe devant le crew. Rampe devant Pierre. Vas-y, va voir Pierre. Je suis juste un créatio-lin qui soutient son pote. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà. J'adore mettre ça dans le... Voilà, voilà. Tiens, regarde. Ça, c'est l'écran parfait. Regarde, voilà. Tiens. Dans la même image, vous avez le gars qui dit « Non, mais je me suis écarté. » Et l'autre, vous avez un screen de la veille avec lui qui est connecté en mode crew et tout le bordel. Ma parole, qu'est-ce que t'es con, The Dwarf ? Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'amener, partager, gommé, l'algorithme, nous rejoindre sur Kick ou sur Trovo. Pierre, t'as quelque chose à rajouter ? Euh... Sur The Dwarf ? Non, excuse-moi, j'étais en train de se concentrer sur le chat. Euh... Non, pas grand-chose, The Dwarf. Non, c'était plutôt amusant. Oui, t'as été cramé un bout de temps avant qu'on te banne. Ah oui, oui, bien sûr. Il y avait au moins 3-4 semaines, non ? Oh non, non, il y avait des mois. Il y avait des mois. Les 3-4 semaines, c'était le moment où on se disait « On le dégage ou pas ? » Ah oui, qu'on l'avait foutu au Dragoulag. C'est vrai, on a tendance. C'est vrai, j'avais oublié. Avec son... Bon, ça, t'es le seul. C'est le nan Nalbuk. Nalbuk, Nalbuk ? Je sais pas, ouais, sûrement, 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 sûrement. Le nan. Sûrement, sûrement. Sûrement, garçon. Ouais, sous merde. Euh... Greg, t'as quelque chose à rajouter ou pas ? J'aime pas trop les voleurs et les fils de putain. C'est vrai. Comment on coupe cette merde ? Le bouton rouge, chef.